Alors c'est avec Ibu Diouf. Ibu, on démarre avec l'affaire du docteur Palafaye. C'est le docteur qui a tué ses trois enfants et qui s'est donné la mort par la suite. Exact, Nathan. On démarre avec ce drame de Sacré-Cœur, avec l'affaire du médecin, dentiste, docteur Palafaye, accusé d'avoir tué ses trois enfants avant de se donner la mort pour plus de lumière sur ce drame. L'autopsie des corps sera effectuée donc aujourd'hui. Nous suivons de près cette actualité pour vous. Alors, autre chose, les députés sont convoqués en séance plénière aujourd'hui. C'est dans le cadre de l'examen des conclusions de la commission ADOP chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de deux députés. Exact, donc l'Assemblée nationale va statuer, comme vous l'avez dit ce mardi, sur les conclusions du comité ADOP pour la levée de l'immunité parlementaire. Des députés Elhage Amadousal et Boubacar Biyaï. Retour sur la chronologie de cette affaire qui a défrené la chronique avec Cher Tidjantia. Les députés de la majorité sont mêlés dans une sortie d'affaires de travail. Les députés de l'Assemblée nationale accusent réception de la demande du ministère de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire. des deux députés cités dans ce scandale. L'enquête menée par la DIC a déjà permis l'arrestation dont certains Elhage Diadi Kondé présentait comme le cerveau présumé de ce réseau de faussaires. Mamadousal et Boubacar Biyaï seront fixés sur leur sort ce mardi avec la convocation des députés pour examiner. Les conclusions du comité ADOP chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de ces deux élus du peuple. – Alors, Ibu Diouf, on va enchaîner avec Barthélémy Diaz, le maire sortant de Mermos Sacré-Cœur, qui a tenu une conférence de presse hier. – C'est ça, Nata procède suite à l'affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz demande donc à la jeunesse d'envoyer le palais. Donc, demain 10 novembre, le maire de Mermos Sacré-Cœur appelle à la résistance Barthélémy Diaz, précise qu'il n'acceptera plus un autre renvoi d'une affaire vieille de 10 ans. Le compte-rendu de sa conférence de presse, Aminé Tamba-Resso, les images de Mermos. – Barthélémy Diaz appelle à la résistance pour sa convocation au palais de justice le 10 novembre. – Je voudrais dire à ces jeunes qui seront dans le tribunal, qui seront aux alentours du tribunal, qui seront un peu partout dans les rues de Dakar, je vous demande de résister. Parce que moi, dans cette salle d'audience, comptez sur moi, je compte résister. – Pour le maire de Sacré-Cœur, Mermos, cette convocation au tribunal relève d'un complot politique. – Je ne peux pas accepter un autre renvoi. Je ne le ferai pas. Et quant à monsieur le procureur général près de la cour d'appel, le procureur général de la cour d'appel près du tribunal de Dakar, apparemment, il s'appelle comment encore ? Bon, monsieur Diaby. Alors, monsieur Diaby, il a tout de même eu l'intelligence de sortir un communiqué et de le signer, n'est-ce pas ? – Je l'invite à ne pas envoyer de substitut. Il n'a qu'à monter lui-même. Et quand il viendra lui-même, il me dira qu'est-ce qu'il a à juger dans ce dossier. Je le répète, les chefs d'inculpation pour lesquels je suis poursuivi, cela ne relève pas du sérieux. Me poursuivre pour une détention d'armes à feu sans autorisation administrative, cela ne fait pas sérieux. Me poursuivre pour des coups mortels en n'étant pas capable d'amener l'arme du crime, cela ne fait pas sérieux. Ce que nous attendons aujourd'hui de cette justice, c'est que ce dossier soit classé sans suite. Une manipulation politique qui dit qu'il aura une réponse politique. – Moi, mercredi, je sortirai de chez moi avec mes enfants. Nous irons ensemble au tribunal et adviendra ce qu'adviendra, au tribunal. Parce que c'est trop facile d'être au tribunal. Parce que votre visage n'est pas connu du public. Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez vider ce dossier. Si je vous dis que vous allez le vider, vous allez le vider. Dans le cas contraire, nous allons vider le problème dans la salle de grâce. – À présent, la position du pôle d'avocats constituée par Barthélémy Diaz, Ibu. – Toujours dans le dossier de Ndiaga Diouf et la candidature, cette fois, de maire Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, Sacré-Cœur, les avocats de la majorité parlent de la manipulation de la vérité de la part de cette opposition. Il faisait face hier à la presse. Plus de détails avec Alassane Barthiène, on le ramène. – Les avocats de la majorité s'érigent en boucliers. Ils veulent rétablir la vérité sur cette coïncidence entre le dossier de Diaz-Fils sur l'affaire Ndiaga Diouf et sa candidature à la ville de Dakar. Ils parlent de manipulation et de politisation d'une affaire judiciaire. – Ce que l'on puisse vous dire avec exactitude, c'est que la dernière audience de cette affaire, avant la fixation de la date des élections, c'était l'audience du 6 mai 2021. Cette affaire a été appelée devant la 3e chambre civile de la cour d'appel de Dakar et renvoyée. À cette date, personne ne connaissait la date exacte de l'organisation des élections territoriales au Sénégal. Et le 7 juillet, l'affaire a encore été renvoyée au 10 novembre. Et entre le 7 juillet et au moins le 2 novembre, personne ne savait que Michel Diaz serait candidat à la mairie de la ville de Dakar. – Maître Ousmane Sey et compagnie dénoncent ce qu'il qualifie d'incitation à la violence suite au rejet de différentes listes. Sur ce plan, l'État doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas normal qu'on profite de ces élections pour essayer d'instaurer le taison pour la violence dans ce pays. C'est pourquoi nous appelons tous les citoyens à être vigilants, à rechercher la vérité. Et nous voulons que ces élections-là se passent dans la transparence, dans la sérénité, la lucidité et la paix. Parce que le Sénégal nous appartient à nous tous. Sur les erreurs commises dans différents dossiers de candidature rejetés, ils estiment que soit l'opposition a agi de façon volontaire par peur d'être battue, ou soit qu'elle ne maîtrise rien. L'administration s'est conformée à la loi, selon ses avocats. Celui qui ne peut pas remplir une liste, je crois qu'il ne doit pas être apte à diriger une mairie, encore moins à diriger un pays. Et toutes nos excuses pour cette erreur, il s'agissait plutôt du pôle d'avocats constitué par la coalition au pouvoir Beno Bokéakar. Sport Ibu Djouf, ou bien avant le sport, on va parler de la Descosse. Avec la direction de la surveillance du contrôle de l'occupation des sols, avec cette opération de désencombrement sur la Corniche-Ouest, la Descosse va donc se déployer sur cet axe à partir d'aujourd'hui même, jusqu'au 19 novembre. Ceci entre dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement paysager entrepris sur la Corniche-Ouest pour l'amélioration de la fluidité, de la circulation et du cadre de vie de la population. On parle maintenant de sport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'arrivée du premier groupe. La tannière n'est pas donc encore complète. Le premier groupe des lions composé de Cheikh Okuyate, Famara Djedjou, Moustapha Nam et Bouna Sarr sont entraînés en salle. En attendant, le reste de l'équipe, notre séance d'entraînement est prévue aujourd'hui. Famara Djedjou, attaquant des lions, s'est prononcée sur cette rencontre. On est passé en salle, vu que tout le groupe n'est pas encore sur place. Donc on a fait une très bonne séance en salle, une séance rythmée avec beaucoup de gainage pour prio et beaucoup de travail. Donc voilà, on est arrivé pour essayer de prendre nos repères. On est bien arrivé, on a bien voyagé. En plus que voilà, c'est un vol vraiment qui s'est très bien passé. On est arrivé hier soir et on a été très bien accueillis aussi. Donc pour le moment, on essaie de prendre nos repères et essayer d'entamer le match le mieux que possible. C'est vrai qu'on est qualifié, mais bon, c'est pas pour autant qu'on va se reposer, qu'on va se laisser faire ou qu'on est venu en vacances. Voilà, nous on est venu pour un objectif précis. C'est de remporter le match et surtout remporter les deux matchs qu'il nous reste. Voilà, c'est aussi une préparation et envoyer un signal fort à toute l'Afrique parce que voilà, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Il faudra faire le maximum. Je pense qu'eux aussi, ils ne viennent pas pour... C'est pas parce qu'ils sont éliminés qu'ils ne vont pas se donner à fond. Donc on va faire le maximum et on va continuer de bosser comme on fait d'habitude. Le plus important, c'est la victoire et rien que la victoire. La victoire, c'était avec Fama Radjidjo en attendant l'arrivée du reste du groupe pour préciser qu'une autre séance d'entraînement est prévue aujourd'hui à 16h. Merci beaucoup Ibu Djouf et on te retrouve aux alentours de 7h. Alors comment se porte le monde à votre réveil ? La réponse est dans quelques instants. La réponse donc, c'est avec Fatou Kiné Dem. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sourna Nata, bonjour à l'équipe et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Les actualités hors du Sénégal, c'est avec vous et c'est parti. Tout d'abord au Niger où plus de 20 élèves de primaire et de maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique de leur école faite de classe en payote. L'établissement se trouve à Maradi dans le sud du Niger. Procès de l'assassinant de Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs, le général Gilbert Diendere sera entendu ce mardi par la justice militaire. Il était à l'époque le commandant de l'unité qui a mené l'attaque contre Sankara et ses compagnons le 15 octobre 1987. Le témoin de la fusillade Ninda Tondé a été entendu lui hier. Et puis des milliers de migrants ont tenté de passer la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Les gardes frontières biélorusses les ont empêchés de passer. Le ministre de la Défense polonais, Marius Balzac, est formel. En aucun cas, la Pologne ne laisserait ses migrants passer. Il dit avoir mobilisé les réservistes de l'armée polonaise pour bloquer ce que la Pologne continue de qualifier d'une attaque dans le cadre d'une guerre hybride. Le président Emmanuel Macron face aux Français ce soir. Ceci dans un contexte de reprise de l'épidémie de Covid-19. Selon l'OMS, l'Europe est à nouveau devenue l'épicentre de l'épidémie. L'on craint même 500 000 morts supplémentaires d'ici février. Le président Macron devrait en revanche inciter les Français à aller se faire injecter la troisième dose de rappel contre la Covid-19 et les inciter également au respect strict des mesures barrières. Et enfin, le prix reporter sans frontières de la liberté de la presse décernée à la journaliste Zhang Zhang. Elle a été condamnée à 4 ans de prison pour, entre guillemets, trouble à l'ordre public et propagation de rumeurs. La journaliste chinoise de 38 ans, Zhang Zhang, a été jugée pour sa couverture des premières semaines de l'épidémie dans la province du Hubei, au centre de la Chine. Reporteur sans frontières salue le courage de la journaliste qui a résisté aux menaces constantes des autorités sur le Nata. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup, Fatou, qui n'aidait pas tout à l'heure pour la version on-well-off. Tout de suite, la revue des unes des journaux. Sous-titrage Société Radio-Canada